Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous faire une présentation du master de recherche. Pour commencer, je vais commencer par vous présenter le CELSA rapidement pour que vous ayez une idée de l'environnement dans lequel vous allez vous situer si vous souhaitez suivre ce master recherche. D'abord rappeler ce que le CELSA est une grande école publique au sein de Sorbonne Université et que c'est un établissement qui par ailleurs est reconnu par la Conférence des Grandes Écoles, qui a une longue expérience puisqu'il existe depuis 1957 dans différents domaines. Actuellement, le CELSA couvre des domaines que vous voyez apparaître, journalistes, communication, marketing, publicité, médias et enfin ressources humaines. Le CELSA délivre des diplômes au niveau licence, master, doctorat, mais aussi des diplômes un peu particuliers qu'on appelle le master spécialisé, le magistère et enfin un MBA. Il faut savoir aussi que dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle PEPIT, pour les étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat de Sorbonne Université, le CELSA est aussi porteur de diplômes donc qui s'adressent plus particulièrement aux étudiants qui veulent aller vers des activités d'entrepreneuriat. Donc, on a deux diplômes dans ce domaine-là. Le CELSA, c'est un établissement qui a une mission de service public et qui, cette mission de service public, elle s'applique plus particulièrement donc aux sciences humaines et en particulier aux sciences de l'information et de la communication. Et c'est la démarche du CELSA, c'est une démarche qui est très appuyée sur la recherche fondamentale et appliquée, qui porte sur l'ensemble des processus de communication et sur toutes les mutations économiques, sociales et technologiques qui sont à l'œuvre dans les sociétés. Une des missions du CELSA, c'est aussi d'accueillir un public diversifié et de favoriser la mobilité internationale entrante et sortante. Bien évidemment, dans le cadre de cet esprit de service public, nous favorisons tout l'esprit de responsabilité, de créativité et bien évidemment d'entrepreneuriat. Quelques mots sur le positionnement pédagogique du CELSA. C'est important de comprendre que le CELSA forme transversalement aux questions de communication contemporaines. Il le fait à travers différents niveaux, de la L3 jusqu'au 2022. Il a vocation à décrypter les enjeux des sociétés. Il le fait en investissant largement les sciences humaines et sociales. Le CELSA a aussi la particularité d'avoir eu de forts liens avec les mondes professionnels. Et puis, deux aspects importants qui sont d'une part, le CELSA s'est ouvert ces dernières années à l'accompagnement des étudiants vers l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Et de façon plus ancienne, le CELSA favorise la formation à la recherche par la recherche en cherchant à développer la dimension critique au sein non seulement du M2 dont nous allons parler, mais l'ensemble de ces formations. La présence de la recherche au sein du CELSA, ça n'est pas uniquement au niveau du M2 recherche, mais dans l'ensemble des formations. Le CELSA, c'est aussi une école qui dit école, dit site que vous avez vu rapidement par la photo qu'il y avait à l'introduction. C'est un site spécifique, ce qui permet de favoriser des relations entre les étudiants et les apprenants. Et les relations entre les étudiants passent beaucoup par des activités associatives qui sont nombreuses au sein à la fois d'un bureau des étudiants avec différents pôles à l'intérieur de ce bureau, mais aussi une junior entreprise. Si vous rentrez au CELSA ou si vous continuez au CELSA, parce que vous pouvez aussi être déjà présent au CELSA actuellement en M1 ou en L3, sachez que vous bénéficierez d'un réseau d'alumini particulièrement dynamique et expérimenté, ce qui donne des appuis, des possibilités finalement d'avoir des connaissances étendues grâce au réseau de ces étudiants, de ces anciens. En quelques mots, le CELSA, la formation à la recherche, c'est une formation qui réunit entre 8 et 16 étudiants par année. Donc, c'est un tout petit contingent. par rapport à la globalité, environ 1000 étudiants, 800 formations initiales, 150 formations continues. Il y a aussi des étudiants qui sont en apprentissage, donc c'est vraiment un ensemble très, très, très important. Beaucoup de candidatures, 3200 candidatures aux formations initiales pour environ 500 personnes admises par an par cette voie-là. Néanmoins, des petits groupes, on dit 25 étudiants en moyenne par formation, mais ça peut être moi, je vous disais tout à l'heure, la formation à la recherche, master recherche, ça peut être entre 8 et 15 étudiants. Les étudiants suivent des parcours qui sont très différents, certains restent une année, deux années, trois années, on ne va pas rentrer dans le détail, vous pouvez après trouver tout ça sur le site bien évidemment. Et à l'intérieur de cet ensemble-là, vous avez une activité spécifique qui est à la fois spécifique au sens où elle est bien localisée à un endroit, mais je vous ai dit aussi qu'elle était présente dans l'ensemble du CELSA par ailleurs. C'est la formation à la recherche et plus globalement la recherche. Alors la recherche pour nous, CELSA, c'est 75 chercheurs, donc environ 29 enseignants-chercheurs et 46 doctorants. Et puis une longue expérience puisque nous avons fait des souvenirs, désormais on dit 88, mais en réalité ces dernières semaines il y a eu des soutenances, encore une cette semaine et donc on est au-delà de 90 très largement. Voilà, le CELSA enfin c'est une longue expérience en matière d'insertion professionnelle et d'accompagnement de l'insertion professionnelle. Ce sont des offres de stages qui sont gérées par un dispositif particulier qu'on appelle le Career Center, des offres d'apprentissage aussi très importantes, même si vous êtes intéressé par la recherche vous ne serez pas directement concerné. Bref, il y a aussi des offres d'emploi qui passent beaucoup par notre dispositif. Et ce dispositif, il est augmenté évidemment par le dispositif des alumnis parce que ça contribue énormément. Le fait d'être diplômé du CELSA, c'est notamment une signature qui compte pour des recruteurs, des entreprises, mais c'est aussi évidemment une identité qui compte dans la mesure où le réseau des anciens est une réalité. stratégie. Voilà, on va rentrer plus précisément désormais dans le Master Recherche. Le Master Recherche du CELSA en fait est un Master qui, comme je vous le disais, correspond et poursuit cette exigence dont on a déjà parlé, qui est de former à la recherche par la recherche, qui est une exigence qu'on trouve dans l'ensemble du dispositif de formation, mais plus particulièrement évidemment dans le Master Recherche. Et le Master Recherche, c'est l'occasion d'avoir une première expérience professionnelle de la recherche, de s'inscrire dans une dynamique sur quasiment une année permettant de construire une première expérience significative en vue éventuellement d'aller vers la formation doctorale, d'engager un doctorant plus tard. En fait, l'objectif, c'est de former, c'est certainement de former des étudiants en vue du doctorat, mais plus globalement, de former des étudiants au métier de la recherche académique et théorique, ainsi qu'à la recherche appliquée, qu'elle soit publique ou privée. Il faut comprendre que la plupart des étudiants qui suivent le Master Recherche ne n'engagent pas des études doctorales par la suite, non. Ils se servent du Master Recherche et de leur expérience, leur apprentissage de la recherche, pour aller vers les métiers de la communication, des médias, des médias, du conseil, des études. Ils se servent de cet apprentissage des méthodes de la recherche pour s'inscrire dans les métiers de la communication. Le CELSA développe ce Master Recherche en cohérence avec ses propres activités de recherche ou les activités de recherche de ses propres enseignants-chercheurs. Ils sont réunis au sein d'un laboratoire qui est le laboratoire de recherche de CELSA qui s'appelle le GRIPIC. On va dire quelques mots de la recherche au GRIPIC, donc le groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication. C'est ainsi que se décline l'acronyme GRIPIC. Le GRIPIC, donc, on développe des recherches en sciences de l'information et de la communication. C'est une discipline qui s'intéresse aux acteurs, aux processus, aux dispositifs et aux phénomènes d'information et de communication qui sont produits dans la vie sociale. L'expérience du GRIPIC depuis de nombreuses années, c'est celle d'une approche théorique et de méthode qui privilégie l'approche des signes, des objets et des pratiques inscrits dans la vie sociale. Les chercheurs du GRIPIC, dont je vous ai dit, ils sont environ 75, 45 doctorants et une trentaine d'enseignants-chercheurs. Les chercheurs du GRIPIC fédèrent leurs travaux autour de thématiques qui sont des thématiques qui couvrent les domaines enseignés au CELSA. Le CELSA étant la partie pédagogique d'un ensemble qui réunit à la fois le CELSA et le GRIPIC, la partie pédagogique étant la partie recherche. Donc, on retrouve des thématiques qui croisent les domaines d'enseignement, culture, savoir et communication, médiation marchande, forme et écriture médiatique, dynamique de communication dans l'espace public, enjeu de communication et relation de travail. Et les étudiants qui s'inscrivent dans un processus de recherche s'inscrivent dans un de ces actes de fait. Le GRIPIC offre son support scientifique et toute sa logistique aux étudiants qui préparent le master recherche en sciences de l'information et de la communication et évidemment le doctorat dans le cadre de l'école doctorale de la faculté et de l'aide de Sorbonne Université. Alors, quelques mots maintenant sur le processus d'admission. L'envoi d'un dossier de candidature va se passer à partir via la plateforme d'inscription qui sera ouverte à partir de lundi. Il y aura, au cours du processus, un oral d'admission qui pourra se faire à distance si nécessaire, soit en raison de la situation sanitaire, soit en raison de la position géographique du candidat ou de la candidate. Alors, l'admission se fait en deux temps. D'une part, un dossier administratif qui doit comporter un certain nombre de pièces et puis un dossier d'admissibilité qui va contenir un curriculum vitae, des bulletins de notes de licence 3 et de master 1 ou équivalents et enfin un projet de recherche du candidat qui doit courir sur 8 à 10 pages. Il y aura donc une première appréciation qui fera particulièrement attention à l'intérêt, à l'originalité du projet, mais aussi aux qualités rédactionnelles du document qui est proposé. À l'issue de l'examen de ce dossier par des enseignants-chercheurs, il y aura un entretien qui sera éventuellement proposé pour aller vers la phase d'admission. Un jury composé d'enseignants-chercheurs, de deux ou trois enseignants-chercheurs, va chercher à apprécier ou continuer à apprécier l'intérêt scientifique du sujet de recherche ainsi que les qualifications et les motivations du candidat ou de la candidate pour ce master recherche. Ceci va s'inscrire dans un calendrier, la plateforme ouvre donc lundi, puis il y aura globalement une clôture de la plateforme pour l'aspect recherche le 30 août. Les dépôts de dossiers devront se faire à deux dates, soit avant le 20 mai, ce qui permettra à ce moment-là d'envisager un oral d'admission le 3 juin, et donc une réponse qui interviendra très rapidement sur l'admission ou pas. Ceci peut arranger certains candidats, notamment des candidats qui sont à l'étranger pour qu'ils avoir une réponse assez tôt et nécessaire. Et puis une autre date, c'est le 25 août. Voilà, il faut qu'on reçoive, idéalement, même si la plateforme va rester ouverte jusqu'au 30 août, idéalement, ce serait bien de recevoir les projets avant le 25 août, pour qu'on puisse avoir un oral d'admission au plus tard, donc le 2 septembre. Donc deux guichets, en quelque sorte, qui permettent à ce moment-là de voir son dossier analysé et éventuellement un entretien proposé. Tout ça pour une rentrée le 19 septembre, une rentrée qui d'ailleurs est un peu anticipée par rapport aux années précédentes. L'expérience nous apprend qu'il est préférable, désormais, de rentrer un petit peu plus tôt. Voilà, pour ce que nous avions à vous présenter, je vais arrêter le partage de mon écran désormais, et je vais vous proposer, si vous le souhaitez, d'échanger avec vous pour répondre à vos questions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Si vous n'avez pas de questions, je peux éventuellement poursuivre en vous montrant un autre document, pour rentrer un petit peu dans le détail des enseignements. Je vais partager de nouveau mon écran, si vous le voulez bien, pour regarder un autre document. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais essayer peut-être... J'essaie d'augmenter la taille. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien le document ? Oui, quelqu'un peut-il me dire qu'il ne voit pas bien le document, si personne ne veut dire qu'il voit le code document ? Non, je ne vous entends pas. Bon, OK, je vais considérer que vous voyez bien le document. En fait, c'est un extrait de la maquette que je vous donne là. Ce qui, en fait, vous permet de voir que... Alors, on parle de semestre 3 et de semestre 4, parce qu'on est en Master 2. C'est pour ça qu'il n'y a pas de semestre 1 et de semestre 2, sauf, évidemment, en Master 1. Le Master 1 doit être fait soit au CELESA dans un de ses parcours qui n'est pas le parcours recherche ou ailleurs. On peut évidemment venir de l'extérieur du CELESA. Donc, on parle de semestre 3 et de semestre 4, un peu plus dessous que... Vous allez voir le semestre 4. Alors, bon, je ne le vois pas. Attendez, j'ai un problème. OK, le semestre 4, j'espère que vous voyez bien correctement là. Bon, en réalité, ce qu'il faut savoir au CELESA, c'est que semestre 3 et semestre 4 sont confondus et que l'ensemble des enseignements tournent sur l'intégralité de l'année. Mais bon, il faut organiser après les choses en les répartissant dans des ensembles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette formation, il y a toute une partie plus théorique qui va permettre d'aborder les différents champs des sciences dans la formation et de la communication à travers l'expérience de recherche des enseignants-chercheurs, professeurs du CELESA. Donc là, vous voyez apparaître la liste des professeurs et habilités à diriger des recherches du CELESA ou qui participent aux activités du CELESA. Donc, Pascal Froissart, qui est peut-être là. D'ailleurs, je ne sais pas si Pascal a pu arriver, qui me signale qu'il est là éventuellement. Donc, Mme Escan-Gauthier, M. Petit, moi-même, Anne-Line Brunard, Mme Bertholdier, Mme Jeanne Perrier, Mme Martin, Mme Julliard et de nouveau Mme Brunard. Donc là, en fait, c'est l'occasion qui est donnée d'aborder différents champs des sciences de l'information et de la communication à travers l'expérience de recherche des professeurs et habilités à diriger des recherches. Le CELESA a une grande chance, c'est qu'il a de nombreux professeurs. Il en a neuf. Et donc, là, vous n'avez pas neuf noms, parce qu'actuellement, il y a deux personnes qui sont en recrutement, qu'on va recruter dans quelques semaines. Mais donc, vous devez comprendre que venir au CELESA, c'est la chance de pouvoir côtoyer des enseignants-chercheurs qui ont des expériences de recherche assez variées, et notamment des gens qui sont assez expérimentés, puisqu'ils sont désormais reconnus comme professeurs. Cet enseignement est poursuivi par une approche plus… Alors, sur les méthodes et les stratégies de recherche en sciences de l'information et de la communication, donc, d'une part, on porte attention à décrypter, à faire comprendre comment fonctionne la recherche, ses structures, ses réseaux, ses pratiques, ses financements, etc. Donc là, il va y avoir un temps qui va être consacré plus particulièrement à ça. On fait aussi beaucoup appel à l'expérience des doctorants et post-doctorants récemment diplômés du doctorat pour venir évoquer leur trajectoire de recherche doctorale. Donc, vous voyez, on a des expériences extrêmement diverses, à la fois des gens qui sont assez capés, qui ont pas mal d'expériences en matière de recherche, et puis des gens qui sont beaucoup plus récents dans la recherche et qui viennent témoigner de leurs pratiques. On va avoir un enseignement plus particulièrement méthodologique, donc les méthodes de requêt des données en sciences de l'information et de la communication. On va avoir aussi des enseignements sur les moyens de l'écriture et de la présentation de la recherche, comment passer à l'écrit en document transmissible les résultats de sa recherche. Donc, vous voyez, au total, on part à la fois des spécificités propres à tels objets ou telles approches à partir de l'expérience pour en venir aux outils de cette expérience qui sont les méthodes de constitution de données, de collecte de données et d'écriture. L'enseignement est aussi constitué de séminaires. Il y a un séminaire qui dure toute l'année et qui est le séminaire qui permet d'accompagner les étudiantes et les étudiants dans la rédaction de leur mémoire. Donc là, ce sont tous les enseignants-chercheurs, professeurs et habilités à diriger des recherches qui sont en séminaire avec les étudiants et les étudiantes. Une fois par mois, on passe quatre heures ensemble où on discute de l'avancée de chacun des projets de recherche. Donc ça, ça se fait tout au long de l'année, sachant qu'à partir du mois de novembre, oui, début novembre, les directeurs et directrices de recherche sont désignés et donc mis en relation avec les étudiants pour un dialogue direct qui vient s'ajouter à ce dialogue collectif que nous organisons tous les mois. Il y a aussi tout un ensemble de dispositifs, de séminaires, du séminaire thématique, des séminaires du GRIPIC, puisque le laboratoire GRIPIC a tous les deux mois environ une activité collective sous forme de séminaires. Et donc, les étudiants peuvent suivre un de ces séminaires qui est proposé. Et puis, on va aussi favoriser des conférences scientifiques que des membres du GRIPIC vont pouvoir apporter pour éclairer tel ou tel sujet de recherche en cours. Globalement, quel est le programme ? Au total, environ 300 heures d'enseignement et un accompagnement du mémoire qui est un accompagnement très dense, très fort qui peut ouvrir éventuellement à la présentation d'une allocation doctorale. C'est-à-dire que si vous souhaitez présenter une allocation doctorale, vous pourrez le faire, puisque nous sommes dans un calendrier qui fait débuter le mémoire dès le mois de septembre. Dès le mois de septembre, on commence à en parler. Début novembre, les directrices et directeurs de recherche sont mis en relation avec les étudiants. Donc voilà, on constitue en quelque sorte les binômes de travail. Et puis, tout début avril, ceux qui souhaitent soutenir leur mémoire pour pouvoir concourir à des allocations doctorales, eh bien, peuvent, début avril, ceux qui le souhaitent peuvent soutenir et ainsi présenter leur dossier. Il y a une question qui porte sur le rythme d'enseignement. Alors, le rythme est le suivant. Donc, vous l'avez compris, ça commence très tôt. Pour finir, pour faire en sorte que l'ensemble des cours, ou l'essentiel des cours, on va dire, l'essentiel des cours, soit réalisé pour le mois de mars et que le mémoire ait pu être la recherche menée et le mémoire rédigé. Pour cela, on a trois jours de cours, les lundis, mardis et mercredis. Et les jeudis et les vendredis sont consacrés plus particulièrement aux mémoires, à la réalisation du mémoire. Donc, les étudiants et les étudiantes peuvent s'organiser pour faire ce qu'on appelle leur terrain, ces jours de jeudi et vendredi, voire le samedi, s'ils veulent aller en bibliothèque, etc. Voilà, c'est ça le rythme. Il y a des cours après le mois d'avril, notamment une activité très importante qui est après le mois d'avril, qui rentrent dans le cursus. Mais l'essentiel quand même des enseignements qui sont nécessaires à la construction du mémoire, les enseignements méthodologiques, les enseignements thématiques, etc., sont passés avant. Je vous remercie de votre attention et je vous invite donc à présenter votre candidature si ça vous semble intéressant, soit à la date, enfin aux deux dates que je vous ai proposées, permettant soit d'avoir une réponse pour début juin, soit d'avoir une réponse pour début septembre. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501